Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton bise, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Dans la première partie de l'épisode, nous avons discuté avec Lisa de sa routine, son approche aux réseaux sociaux ou encore la création de son académie. Je vous laisse maintenant avec la deuxième partie de notre discussion. Qu'est-ce qui a été pour toi ta plus grande difficulté ? Ça peut être un truc vraiment technique comme une approche plus au niveau développement personnel, vraiment ce qui a été le plus dur pour toi. Comment tu as réussi à y faire face ? J'ai eu plusieurs coups durs. J'en ai deux qui me viennent de manière très claire. Le premier coup dur, c'est que je suis passée de consultante en entreprise en Suisse, thérapeute avec deux cabinets, des animations d'ateliers, ce qui faisait que j'étais tous les jours extrêmement entourée et au contact permanent avec les personnes qui me consultaient ou avec mes clients, etc. A, t'es toute seule chez toi derrière ton ordinateur. Parce qu'en fait, j'ai fait le choix en juillet 2018 de tout arrêter en Suisse pour me dédier pleinement à mon activité en ligne. Parce qu'en fait, en Suisse, d'un côté, tu peux gagner un peu plus ta vie, mais par contre, t'es obligé de travailler à 120% parce que sinon, tu rentres pas dans tes frais. En fait, la vie en Suisse est très chère. Et je m'étais dit, je peux pas me permettre d'avoir un 50% en Suisse tout en ayant une activité à côté, 50% digital, qui me ramène rien. Je dis, je vais pas réussir à assurer. Donc, j'ai tout quitté pour mettre à fond dans le digital. Donc, je me suis retrouvée du jour au lendemain toute seule derrière mon ordi. Et ça, ça a été super dur pour moi. Super dur parce que comme tu peux le constater, j'ai la tchatche. Et puis, j'ai eu le besoin. En fait, j'aime les gens. J'aime les gens. J'aime le contact humain. Et pour moi, l'humain est très, très important, que ce soit dans ma vie perso, professionnelle, même d'un point de vue business. C'est hyper important. Et du coup, d'être seule, ça a été dur. Donc, la meilleure façon pour moi de remédier à ça, c'est d'aller dans des espaces de coworking pour deux raisons. La première, c'est que tu t'entoures de gens qui comprennent ton quotidien. Et ça change la vie. Et la deuxième chose, c'est que tu vas pouvoir réseauter. Tu vas pouvoir faire du networking. Tu vas pouvoir commencer à t'entourer d'entrepreneurs avec qui ça va bien se matcher, avec qui tu vas bien t'entendre. Et ça, c'est super important pour deux choses. La première, c'est que quand ça va pas, tu sais à qui parler. Parce que tes meilleurs potes qui te connaissent depuis toujours, c'est tes meilleurs potes. Mais quand tu vas commencer à leur parler de ton activité digitale, ils vont rien capter. Alors que si tu parles à un entrepreneur, il va beaucoup plus comprendre ta réalité. Et ça peut être un bon soutien. Et surtout, ils peuvent t'apporter des leviers géniaux. Je me souviens quand j'étais à Bali, tu as cherché ma plateforme de formation. Et puis du coup, j'ai pu échanger avec d'autres personnes qui, eux aussi, lancer leur formation. Quand t'es en pause, tu sais ce que traverse l'autre. Parce qu'il est lui aussi en train d'écrire, de rédiger, etc. Donc, tu sais, juste en un regard, on se capte. Ça, c'est super important pour garder la motivation au quotidien. Et puis, c'est aussi très important pour célébrer tes victoires. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aussi dans les coachings et autres. On a tendance, quand on est dans la matrice, d'être dans la production de contenu, 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 contenu. Tu lances en académie, ça marche. Ok, c'est quoi la suite ? Ben non, en fait. Il faut être capable de s'arrêter et de s'entourer avec des personnes qui ont partagé le process de mise en place, avec qui tu peux célébrer ça. Et ça, pour moi, c'est hyper, hyper important. C'est vrai. Et l'autre chose, l'autre grosse difficulté que j'ai eue, je ne saurais pas dire si c'est une solution, mais en fait, il y a deux choses qui sont mêlées. C'est d'abord le doute, le doute de toi, de la qualité de ce que tu peux apporter aux gens, la remise en question permanente, le perfectionnisme, bref, toutes ces petites choses qui peuvent faire que tu peux douter. Et alors, en ça, le développement personnel est très important. Donc, moi, personnellement, j'ai suivi EPR de David Laroche il y a un an. Ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidée, ça m'a apportée. Il y a beaucoup de choses où j'avais déjà entendues, mais ça m'a vraiment apporté une constance dans le travail personnel. On va dire dans la mise en place de choses au quotidien qui m'ont permis d'avancer. Je ne dirais pas que toutes les vidéos m'ont été super utiles, mais par contre, ne serait-ce pour les 4-5 vidéos qui m'ont mis des gifles énormes, ça valait le coup, tu vois, de faire ce coaching là. Pour moi, c'était hyper important. Et puis, il y a autre chose aussi. J'ai ce doute qui m'a apparu en plein milieu de la formation IG, en plein milieu de la création. En fait, j'ai sous-estimé l'impact de ma vie personnelle. Et en fait, je n'ai pas anticipé le fait qu'il pouvait y avoir des choses très difficiles dans ma vie personnelle et familiale qui pouvaient se passer pendant cette période de création. Et ça m'a fait perdre énormément d'énergie et de temps dans la création de mon contenu. Et ça, en fait, ça a été une très grosse difficulté pour moi parce que je suis une hyper active et hyper productive et je peux tant qu'il y ait des heures pas possibles à travailler. Sauf que là, du jour au lendemain, j'ai été dans un espèce de, comment dire, pas de burn-out, mais pas un burn-out à cause de la charge de travail que j'avais, mais plus un burn-out émotionnel, en fait, tu vois. Et ça, en fait, je n'avais pas du tout anticipé que j'aurais pu perdre des semaines et des semaines. Alors, j'étais beaucoup moins productive. Et ça, ça m'a fait, ça m'a fait en fait très, très, très peur. Et j'ai commencé vraiment à, comment dire, à être face à des émotions très de doute, à me dire mince. Du coup, je ne vais pas avoir la qualité que je veux pour ce chapitre-là parce que du coup, voilà, j'avais fixé tel truc, mais je ne vais pas avoir le temps de faire cette qualité parce que du coup, la deadline, c'est tel jour, etc. Bon, bref, tu as tous les trucs qui peuvent te passer dans la tête dans ces moments-là. Et là, il y a une phrase qui m'a fait un bien fou. Et pour moi, ça a été ça un peu le remède. C'est une phrase qui dit, si tu es satisfait de ton produit quand tu le lances, c'est que tu l'as lancé trop tard. C'est une phrase qui est du cofondateur de LinkedIn, de Ray Doffman. Et lui, il va même plus loin. Il dit, si tu n'as pas honte de ton produit quand tu le lances, c'est que tu l'as lancé trop tard. Bon, là, j'avoue, je n'aurais pas été jusque-là. Pour moi, ce n'est pas possible, ça, c'est clair. Mais c'est juste de se dire, c'est OK, en fait, de ne pas faire le truc parfait que tu avais imaginé. Et c'est normal de douter de toi, mais lance, lance ton truc, publie ton truc. Et de toute façon, tu pourrais y revenir dans un mois, dans six mois, dans un an, dans deux ans pour le mettre à jour, pour le perfectionner. Et puis, si ça se trouve, le module qui, pour moi, était parfait aujourd'hui, je vais le revoir dans deux ans. Je vais dire, oh là là, mais quelle bouse, il faut que je rajoute ça, il faut que je rajoute ça, il faut que je rajoute ça. C'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, que dans ma formation, je dis toujours, elle est accessible à vie parce qu'elle sera mise à jour à vie. Pour moi, c'est hyper important. Et voilà, ça, ça a été deux gros events, voilà, deux gros moments dans ces deux ans qui ont été durs. La solitude, le fait d'être derrière un ordi, donc voilà, aller vers du coworking, réseauter, networker, échanger. Et puis ensuite, ce doute permanent qu'on peut avoir, la perte de confiance en ses capacités et la perte de confiance aussi en ce qu'on produit comme qualité de contenu. Et à un moment donné, il faut juste lâcher prise, en fait. En fait, ce qui m'a aidée, c'est cette phrase. Et ça a été aussi de se dire, c'est OK, en fait. Je suis humaine et je fais mon maximum. Je fais de mon mieux. Et c'est ça le plus important. Je suis complètement d'accord avec toi. Du coup, c'est dur à appliquer, mais c'est vrai. Mais en fait, pour moi, c'était impossible. Clairement, c'était impossible à appliquer pour moi. Sauf que pour moi, ce qui s'est passé ces derniers mois, ça a vraiment été un... Je l'ai vraiment pris comme une leçon de la vie parce que je n'ai pas eu le choix, en fait. Pour moi, c'était impossible de me dire, OK, j'achète prise, OK, machin. Non, non, non. Si je devais travailler 40 heures de bus pour que ce soit impeccable, je travaille 40 heures de bus. En fait, tu as la vie qui te met des événements qui t'obligent à débrancher la prise. Et il y a des choses qui te font te dire, en fait, c'est OK. En fait, c'est OK. Et en fait, les élèves sont super contents. Et en fait, ça marche tout aussi bien. Et c'est un peu comme la loi de Pareto. Je n'ai pas fait les 100%, mais j'ai fait les 80% qui m'apportent... Enfin, oui, voilà, j'ai fait les 80% qui m'apportent les 100% de résultats, même si je suis en train un peu de transformer la loi de Pareto pour le coup. Mais voilà, c'est vraiment... Mais selon moi, quand tu n'arrives pas à décrocher, tôt ou tard, la vie te met face à des événements qui t'obligent à le faire, qui t'obligent à lâcher prise. Donc moi, j'ai vraiment eu un vrai lâcher prise à cette période-là. Donc c'était entre mai, juin, début juillet, de... Ben, c'est OK si je ne réponds pas à tout le monde sur Instagram. C'est OK s'il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec ce que je dis. C'est OK si... Ben, je ne suis pas au top du top du top. Je suis humaine, je fais non mieux. Et il y a des cycles. Il y a des cycles où on est attaqué. Il y a des cycles où on est moins attaqué. C'est la vie. Donc en fait, j'ai beaucoup de... Je suis très heureuse de passer par là parce que ça m'a apporté beaucoup de sérénité. Je comprends complètement. Là, tout ce qui est surtout développement personnel, c'est des choses qui me parlent depuis longtemps. Mais c'est bien, on apprend des... On va dire des théories, si on peut dire. Mais on a du mal à les mettre en place aussitôt. C'est vraiment les événements qui vont arriver au fur et à mesure qui vont te permettre de prendre du recul, de enfin comprendre une théorie que tu comprenais mais que tu n'arrivais pas à t'appliquer. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Tout à fait. Parce que moi, je l'ai entendu tout ça. Je l'ai entendu, tu vois, l'équilibre, le fait de dire ben non, mets-toi toujours au premier plan parce que sinon tu perds en productivité et machin et bidule. Ouais, tu l'entends. Mais en fait, au final, dans le naturel revient en galop, j'ai envie de te dire, jusqu'au jour où, paf, tu prends une porte dans la gueule et puis tu dis ah d'accord, c'est bon, j'ai compris. Ça y est, c'est ancré, j'ai capté. Voilà. Et c'est ça qui est génial en fait. C'est ça qui est en même temps génial parce que si on faisait tout parfait dès le début, ce serait oui, on ne s'amuserait pas. Tu vois, c'est beau de voir l'évolution de la Lisa d'il y a deux ans. C'est dingue, tu vois, quand j'y pense. C'est dingue les changements que ça nous fait faire. Et c'est en ça que je trouve génial l'entrepreneuriat. C'est que je pense que je n'aurais jamais autant avancé en deux ans si j'étais restée dans mon petit cabinet confortable. Non, c'est clair, c'est clair. Complètement. Et alors justement, là-dessus, je voulais te reposer une question. Donc, comment ça s'est passé entre le moment où tu étais en cabinet et où tu as fait tes consultations en ligne ? Est-ce que tu as gardé tes mêmes clients ? Est-ce que certains n'ont pas suivi, on va dire, ton évolution ? Ou est-ce que tu as fait zéro ? Comment ça s'est passé ? J'ai préparé mon départ. C'est-à-dire que 6 à 8 mois avant d'arrêter mon activité en cabinet, j'ai arrêté de prendre des nouveaux consultants. Ce qui fait que je me suis dit OK, en 6-8 mois, j'ai largement le temps de terminer mes consultes avec les personnes que je vois actuellement. Donc, j'ai essayé de faire en sorte que le travail était terminé avec les personnes que je voyais en présentiel et de pouvoir partir sur une nouvelle base à distance. Après, les consultations à distance, ce n'était pas forcément un souhait de ma part. C'est plus des sollicitations que j'ai eues, que ce soit par des personnes qui écoutaient mon podcast par rapport à Instagram. Aussi, j'ai eu beaucoup d'anciens consultants qui me diraient, je referais bien une petite séance de rappel sur la nutrie ou j'aimerais bien voir ça. Ou tiens, je suis enceinte. Est-ce que je peux aussi te revoir même si c'est à distance, etc. Donc, il y a eu un peu des mélanges. Mais globalement, j'ai quand même bien préparé mon départ pour qu'il n'y ait pas non plus de frustration par rapport aux personnes où tout d'un coup, je leur dis, ah, en fait, le mois prochain, je ne vous vois plus en présentiel. Ce sera à distance. Non, je voulais quand même faire les choses bien et puis préparer ce départ correctement. Donc, voilà, je me suis... En fait, j'ai décidé d'arrêter les consultations cabinet en décembre 2017. Et j'ai quitté mon cabinet en juillet 2018. Ok. Je sais que tu aimes beaucoup les formations, les livres, ce genre de choses. Et je voulais te savoir, quel livre, même pas le livre, quelle ressource tu me recommanderais pour quelqu'un qui est en train de débuter dans l'entrepreneuriat ? Pour moi, la formation est hyper importante. C'est-à-dire que le moindre petit euro que vous gagnez, gardez toujours une partie 10, 20, 30 % selon vos possibilités pour vous former. Parce que, tu vois, des fois, j'ai des gens qui me disent, ah, Lisa, je suis en diète, donc en étude de diététique. Est-ce que ça va être faire doublon si je fais IG ? Et je leur dis, mais si vous saviez le nombre de formations de nutrition que j'ai faites, en fait, pour... Parce qu'en fait, des fois, tu as 80 % du contenu qui est similaire dans des formations que j'ai pu suivre. Ouais. Mais tu as le truc qui va t'apporter de l'info en plus, qui va te permettre de le comprendre avec un discours différent, qui va te permettre d'être beaucoup plus au clair, d'être expert, en fait, dans ton domaine. Et donc, du coup, d'être un incontournable sur ton secteur d'activité. Donc ça, il ne faut vraiment pas lésiner. Moi, je crois que mon premier budget depuis 8 ans, là où je dépense le plus, c'est mes formations et mes livres. Et si c'était à refaire, je referais puissance 10 000. Pourtant, Dieu sait que je n'ai pas roulé sur l'or. Je me suis endettée pour mes études. Même dans les périodes de ma vie où je gagnais 900 euros par mois, j'avais toujours des bouquins, j'avais toujours des trucs parce que pour moi, c'est hyper important. Et voilà, encore une fois, c'est en regret. Donc ça, c'est vraiment ne rester surtout pas sur vos acquis. Formez-vous, formez-vous, formez-vous. Ensuite, le deuxième conseil, c'est travailler sur vous. C'est-à-dire que ce soit surtout dans les métiers du bien-être, dans les métiers de la thérapie. Tu ne peux pas accompagner quelqu'un si tu ne bosses pas sur toi un minimum. Et de toute façon, si on ne le fait pas, la vie est très intelligente. Elle nous envoie des gens qui ont les mêmes problématiques que nous pour nous mettre un petit miroir face à nous et nous dire « Wouhou, il y a un truc qui n'est pas réglé ». Donc le fait de travailler sur soi, c'est hyper important. En livre, je ne peux pas te dire que d'un point de vue entrepreneurial, j'ai vraiment un truc qui m'a tiqué parce qu'en fait, je passe ma vie à lire des bouquins sur la santé, sur la nutrition, sur tout mon domaine d'activité pour toujours me perfectionner. Donc là, il y a un livre par contre que je suis en train de lire, que je trouve très 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 bien, Kaël Benguet, je crois, Miguel Benguet, quelque chose, il a deux noms de famille. Il a écrit un livre qui a été traduit qui s'appelle « 10 minutes pour coacher ses collaborateurs ». Et en fait, il est génial parce qu'en fait, il t'apprend vraiment à poser les bonnes questions pour gagner en efficacité et pour vraiment mettre le doigt là où il faut en fait par rapport aux personnes qui travaillent avec toi. Donc, j'ai bien conscience que ce n'est pas un livre que j'aurais lu il y a deux ans. Donc pour toutes les personnes qui se lancent, qui n'ont pas d'équipe avec laquelle je travaille, c'est peut-être un peu anticipé. Mais pour les personnes qui ont très peu de budget et qui se disent « Allez, quelle est la chose que je dois faire pour avancer plus vite et plus loin ? » C'est vraiment de co-worker. Vraiment, entourez-vous de gens si vous ne pouvez pas travailler avec des gens que vous payez. Travailler avec des gens dans des espaces de co-working, ça pour moi, c'est la base de la base de la base. C'est vraiment le truc le plus important. Moi, après, en termes de rencontres, j'ai vraiment eu des rencontres clés. Moi, j'aime beaucoup l'énergie de David Laroche. C'est quelqu'un en fait qui est pour moi touchant. Je l'ai connu il y a des années de ça où j'étais même pas encore thérapeute et j'aimais beaucoup ses vidéos. En fait, David Laroche, j'ai l'impression que soit on adore, soit on déteste. Donc moi, j'aime beaucoup. J'aime bien son histoire, j'aime bien son parcours, j'aime bien sa sincérité. Je le sens honnête. En fait, c'est quelqu'un qui, contrairement à d'autres coachs ou d'autres personnes qui sont sur le web, trouve qu'il parle vraiment avec son cœur et qu'il est vraiment là avec une mission forte plus que pour faire du fric. Et ça, ça se sent beaucoup. Et justement, c'est pour ça que j'ai fait un coaching avec lui. Donc, j'ai beaucoup aimé ça m'a beaucoup apporté. Et je trouve que ces vidéos, même sur YouTube, apportent beaucoup de valeur. Tu vois, encore, pas plus tard que la semaine dernière, je regardais de nouveau une vidéo sur la gestion du temps. Et elle est géniale, cette vidéo. Je vous invite à la regarder. Ça va beaucoup vous aider sur comment vous organiser au quotidien, justement sur cette notion des time blocks. Il y a un truc que je trouve génial dans l'un des conseils qu'il donne, c'est ne pas se dire voilà la liste des choses que je vais faire, mais plutôt la liste des choses que je ne vais pas faire. Et ça, c'est d'une puissance parce que surtout quand on commence, on a tendance à partir dans tous les sens. On a tendance à se dire, waouh, j'ai fait tel truc, j'ai fait tel machin. Non, là, tu vas, par exemple, lancer ton podcast, tu lances ton podcast et toutes les autres idées qui te viennent, tu les mets de côté. Parce que tu ne peux pas être et sur YouTube et sur Insta et sur ton podcast et sur LinkedIn et sur machin. Ce n'est pas possible. À un moment donné, tu vas faire un petit peu partout. Il vaut mieux être à fond dans un truc. Idem si tu as un projet de formation puis un projet de livre. Ok, tu fais ton livre. Tu ne fais pas ta formation, ça attendra plus tard. Et d'avoir ce listing-là, c'est hyper important parce que du coup, un, ça te motive à terminer ce que tu avais commencé. C'est-à-dire, waouh, j'ai trop envie de faire ma formation. Ok, je ne la ferai que quand j'aurai fini, par exemple, mon livre. Comme ça, tu ne t'éparpilles pas. Parce que c'est vrai que le dénominateur commun de beaucoup d'entrepreneurs, c'est ce côté, cette capacité à faire un milliard de trucs en même temps et à ne pas forcément aller au bout des choses puis à s'épuiser en fait. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, j'ai deux rencontres qui m'ont marquée. Alex, Alex Viseo, qui m'a vraiment stimulée dans... En fait, il m'a dit, mais tu sais, Lisa, si tu veux démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé, ce n'est pas dans ton cabinet que tu vas le faire, mais c'est en digitalisant ton activité. Et ça, je m'en souviens comme s'il me l'avait dit hier. Et sans lui, je ne serais pas là. Ça, c'est évident. C'est quelqu'un avec qui j'ai aussi énormément de plaisir à travailler parce qu'il est comme moi. On est driveé par la passion. Voilà, si un jour, dans votre entourage, vous avez des gens qui vous inspirent dans leur manière de travailler, dans leurs valeurs, ne les lâchez pas. Ne les lâchez pas parce que c'est des personnes qui vont beaucoup vous inspirer et vous aider puisque vous avez des valeurs communes. Même s'ils ont une activité qui est différente, ils pourront vous aider dans les coups durs ou justement partager vos victoires avec vous. Et j'ai une autre rencontre qui m'a fait beaucoup de bien, c'est la rencontre de Chloé, qui est très connue sur les réseaux de Chloé Blum. Chloé, c'est quelqu'un que je ne suivais pas du tout quand elle était dans le fitness. Voilà, ça ne m'attirait pas, ça ne m'intéressait pas. Donc, je connaissais deux noms, mais sans plus. Et puis en fait, depuis plus d'un an, elle a vraiment switché. Elle a vraiment décidé de révéler qui allait dans son intégralité, dans son authenticité, dans son... Voilà, c'est quelqu'un qui est très intègre et qui est vraiment très inspirante dans ce qu'elle fait. Et puis au fur et à mesure qu'elle a un petit peu changé son activité et son discours, elle a commencé à la suivre un peu plus. Et puis j'ai eu le plaisir d'échanger d'abord par elle, par Insta. Puis ensuite, quand j'allais à Bali, elle me dit « Ah, mais moi aussi j'y serai, etc. Il faudra qu'on se voit, etc. » Donc on a été manger ensemble et elle m'a beaucoup apporté parce que très vite, vu que moi j'étais en plein process de création de ma formation, elle m'a posé des questions clés qui m'ont beaucoup aidée dans ce process. Alors, c'est dommage parce que je n'ai pas mon petit carnet sous les yeux, là, des questions qu'elle m'avait posées. Mais c'était plus des choses sur le pourquoi je le fais, le comment je le fais, comment en fait parler de ma formation, parler de mon projet, parler de ma mission. Ça m'a vraiment aidée. Et puis aujourd'hui, de temps en temps, on s'appelle aussi. Puis des fois, je sais que je peux lui poser quelques questions sur comment déléguer. Là, j'aimerais embaucher une personne également. Donc du coup, voilà, elle est de bons conseils. Tu vois, elle me drive un petit peu quand j'ai des petits moments de doute. Et vu que dans mon entourage, même dans les personnes avec qui j'ai un petit peu co-worké, networké, etc., je n'ai pas de personnes qui sont à son niveau. Alors, je n'ai pas envie de dire. Il n'y a pas de niveau, mais voilà, c'est quelqu'un qui a quand même créé plusieurs entreprises, qui a une grosse communauté, qui est extrêmement productive. Je pense qu'on a un peu la même façon de travailler toutes les deux. On a un peu la même endurance aussi sur la capacité de travail. Donc, c'est une personne dans laquelle je me reconnais beaucoup. Et donc forcément, son point de vue, pour moi, est hyper constructif. Donc voilà, c'est pour moi une personne qui m'inspire et qui m'aide dans mon activité. Et puis, l'autre chose, c'est que là, suite à IG, j'ai décidé d'intégrer un mastermind. Donc ça, j'invite aussi les personnes. Donc c'est-à-dire quand on commence à dépasser un certain step et qu'on commence à avoir un petit peu de trésorerie, un peu comme le développement personnel dans lequel j'ai investi il y a un an. Là, c'est plus du coaching professionnel parce que je n'ai pas envie d'exploser en plein vol. C'est-à-dire que tout s'est fait très, très, très vite avec IG. Et aujourd'hui, je n'ai pas particulièrement de problématiques par rapport à mon activité. Donc en général, on va faire des masterminds parce qu'on se dit, voilà, je veux atteindre tel CA ou je veux, je ne sais pas, où j'ai tel problème dans mon business, où j'ai tel truc. Là, c'est plus, j'ai envie de structurer mon entreprise pour que tout ce qui a été mis en place très, très rapidement ces trois, quatre derniers mois, ça puisse tenir dans le temps et que je puisse vraiment non pas être bouffée par toutes les micro-activités que je pourrais déléguer, mais plutôt savoir comment bien m'entourer, bien déléguer, bien embaucher pour rester dans... pour pouvoir dédier quatre heures par jour, non pas à gérer des problèmes, mais à être dans la création de contenu qui apporte vraiment de la valeur aux gens. Donc voilà, je pense que tout ça, c'est des choses qui vont aider les personnes, peu importe leur niveau de... comment dire... d'entrepreneuriat en quelque sorte. C'est-à-dire, je pense que pour celles qui se lancent, bah vous voyez, il y a le côté quarking, côté dev perso, etc. Même si le dev perso, c'est tout le temps qu'on en fait. Puis après, ça va être de vraiment... grâce au quarking, grâce au réseautage, s'entourer de personnes qui nous apportent vraiment de la valeur, qui nous inspirent, ne pas avoir peur de leur demander du mentoring, ce genre de choses, parce qu'au pire, la pire réponse qu'on peut avoir, c'est un non. Voilà. Et puis, pourquoi pas investir dans des formations ou des coachings aussi bien personnels que professionnels, parce que c'est vraiment ça qui nous fait avancer. Je partage complètement cette idée-là. Pour revenir à Alex, moi, ça fait des années que je le suis. Ces vidéos voyages, parce que j'adore voyager. Et au-delà de ça, j'aime beaucoup le message qu'il partage. Le fait qu'il faut vivre de sa passion, il faut vraiment faire ce qu'on aime. Et je reboucle avec ce que tu as dit, dans le sens où c'est super important, l'entourage que tu as, d'être entourée des personnes inspirantes. Tellement. Ça te permet tellement d'évoluer. C'est vraiment en t'entendant des choses, en étant bien entourée, que ça nous permet vraiment de progresser. Tout à fait. On dit bien qu'on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent. C'est vrai que c'est un conseil hyper important, parce que j'ai eu la chance d'être très vite bien entourée, en fait. J'ai eu la chance. Par exemple, j'ai des parents qui m'ont dit, écoute ton cœur, tu vois, à 18 ans pour mes études. Bon, moi, j'avais besoin d'un conseil. Je me disais, bon, ils pourris leurs conseils. Puis en fait, c'est le meilleur conseil qui m'est donné de ma vie, tu vois. C'est vraiment ce côté où ils n'ont jamais mis des freins pour mes études. J'ai vraiment pu faire comme je voulais. Là où c'est vrai que j'ai toujours été un peu livrée à moi-même, c'était pour si je faisais mes formations. En fait, j'ai beaucoup déménagé. J'ai vécu dans plein de villes. Donc, j'ai toujours beaucoup travaillé pour avoir l'argent pour mes colocations, pour mes études, etc., etc. Ça, c'est sûr. Mais par contre, après, c'est vrai que là où j'ai eu des facilités, ça a plus été sur le côté environnement. Parce que que ce soit ma famille, que ce soit les personnes que j'ai rencontrées, la vie a été vraiment très généreuse et gentille avec moi parce qu'elle m'a vraiment fait rencontrer des personnes qui m'ont stimulée, qui m'ont inspirée, qui m'ont apportée beaucoup de confiance en moi, qui m'ont dit « Non mais Lisa, fonce en fait. Fonce. Vas-y, ça va le faire. » Et sans ça, je ne sais vraiment pas si j'aurais pu passer le cap aujourd'hui. Donc, ça, c'est clair que si aujourd'hui on est bouffé par un conjoint qui ne nous capte pas, qui nous redescend ou une copine qui ne comprend pas notre activité, qui ne comprend pas notre passion parce que franchement, les 35 heures quand tu es entrepreneur, ça n'existe pas. Il faut arrêter avec ça. Et en fait, la semaine de 4 heures, pareil, c'est du gros bullshit. Alors oui, si tu veux faire du fric et que tu veux, comment dire, avoir un business complètement automatisé avec, je ne sais pas, des ventes de produits, etc., pourquoi pas. Mais quand tu es dans une mission et que tu es en plus dans la thérapie, dans l'accompagnement de gens, dans le bien-être, ce n'est pas possible. Et il faut quelqu'un en face de toi qui soit prêt à ça. Il faut quelqu'un qui comprenne que tu rentres de ton espace de quarking à 22 heures parce que tu étais dans le flot et que tu étais trop bien et que c'est ok. Et bien sûr, après, il faut en discuter. Après, bien sûr, il faut se dire, bon, bah ok, là, vraiment, cette semaine, j'ai bossé comme une folle. Dimanche, je me le constraque à nous deux et on passe du temps ensemble. C'est dur de trouver cet équilibre et c'est important de se poser des règles dès le début. Mais de faire un tri dans son environnement, dans son quotidien, de faire un tri dans ses relations amicales aussi parce que c'est pareil, si tu es avec beaucoup de personnes, avec des amis qui font que de se plaindre, qui sont négatives, cette énergie, elle va te peser, elle va plomber et ça va aussi plomber ta productivité, ta créativité. Donc voilà, il y a ça qui est hyper, hyper important. Je suis tout à fait d'accord. Et alors, j'avais une dernière question. Qui aimerais-tu entendre sur le podcast ? Un entrepreneur ou plusieurs plus orientés, professionnels de bien-être ? Bah écoute, Chloé, elle est quand même dans le bien-être aussi. Donc pourquoi pas Chloé, même si j'ai quand même entendu déjà quelques interviews d'elle et puis bon, moi, je la connais bien. Donc je me dis, ce serait plus pour ta communauté, même si tu apprends toujours des choses. Après, vraiment, dans le bien-être, moi, j'admire beaucoup le travail de William KDM. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment un créateur de contenu qui, d'ailleurs, a une communauté. Mais voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui apporte énormément de valeur. Il a des postes hyper construits. Je suis toujours un milliard de pourcents d'accord avec ce qu'il poste. Pour moi, tu sens que c'est quelqu'un qui est passionné et qui... Voilà, top. Donc William KDM, ce serait génial de voir justement quel est son parcours, pourquoi il fait ça. Peggy Faves. Peggy Faves, j'ai eu le plaisir de faire un podcast avec elle. Elle est hyper inspirante aussi, de par surtout son parcours personnel. Elle a beaucoup souffert d'endométriose et je pense qu'elle a créé des formations en ligne, etc. Aussi, elle fait des suivis. Elle enseigne le yin yoga. Donc ça pourrait être vraiment intéressant aussi d'avoir son parcours. Il y a Sarah Juaz, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Sarah Juaz, qui est plus dans l'alimentation crue, qui est naturopathe, qui a écrit un livre sur l'alimentation crue, qui est top, qui est une chouette nana. Il y a Lio. Lio, c'est quelqu'un que j'ai connu il n'y a vraiment pas longtemps. Il m'a sollicité pour une interview sur sa chaîne YouTube. Et en fait, lui, il est vraiment en train d'essayer de créer comme un documentaire sur la santé, sur la santé holistique. Il est aussi beaucoup dans l'énergie éthique, dans le vibratoire, etc. Et je pense qu'il commence à peine. Je crois qu'il a à peu près 1 500 abonnés, un truc comme ça. Mais voilà, moi, je l'ai découvert en juillet suite à son interview. Et il a vraiment un profil intéressant parce que lui, pour le coup, il est beaucoup plus dans l'énergie éthique, mais il est beaucoup dans le partage de l'information, dans la communication. Donc voilà, je pense que Lio, ça pourrait être aussi chouette d'avoir son parcours sur ton podcast. Et puis, vu qu'il est aussi dans l'hyper-productivité, voilà, dans la création de contenu, ça pourrait être chouette. Ça sera très complémentaire, je pense. Voilà ce qui me viennent. Je suis sûre que dès qu'on va raccrocher, je vais dire « mince, j'ai oublié lui ! » Mais bon, c'est déjà pas mal. Non, en plus, c'est super intéressant parce que pour le coup, là, dans toutes les personnes que tu m'as citées, il y en a très peu que je connais. Donc même moi, à titre personnel, ça va être intéressant d'aller découvrir leur parcours, leur contenu et ce qu'ils diffusent. Chouette. Où est-ce que tu veux qu'on redirige les auditeurs ? Ben, on dit, disons que là où je suis vraiment la plus présente, ça reste sur Instagram. Donc mon compte lisasalislife. Mon podcast, là, ce serait plus non pas pour interagir avec moi ou pour voir le quotidien, c'est plus pour vraiment apprendre des choses sur la nutrition, la santé. J'essaye vraiment de... Moi, je suis un petit peu réfractaire au podcast de trois minutes où on te donne une info, mais tu sais pas trop quoi en faire parce que c'est tellement survolé, tu vois, que j'essaye vraiment d'essayer d'approfondir les sujets, mais de manière simple. Donc pour ceux qui sont intéressés par ces thématiques, je pense que ça peut leur plaire. Donc mon podcast au mieux de ta forme. Et puis sinon, j'ai deux sites. J'ai mon site nutritionenergetique.com où là, il y a tous mes articles de blog et le site de mon académie où on retrouve un petit peu aussi le lien vers tous mes contenus. Donc c'est IG, H-Y-G-I-E, parce que IG, c'est la déesse de la santé préventive. Donc IG, académie.com. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi de m'avoir accueillie sur ton podcast. C'était un plaisir. Cette discussion avec Lisa est maintenant finie. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez surtout pas à me les donner. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Sous-titrage ST' 501